Musique Alors oui, Virgin Decides ? Bla 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 bla, l'instant lecture vous informe que les erreurs de prononciation du titre du roman présenté dans cette vidéo ne sont pas à prendre en considération. Et en premier lieu, un roman qui fait adapter au cinéma par Sofia Coppola. Comme quoi, si tu vois un bon film, tu peux te dire qu'il y a de fortes chances qu'il soit l'adaptation d'un roman. Mais bref, de quoi s'agit-il ? Musique La famille Lisbonne, citoyen puritain et conservateur dans une petite ville paisible des Etats-Unis dans les années 70, sombre dans le désarroi le plus total en l'espace d'une année. En effet, durant celle-ci, les cinq adolescentes issus de cette famille mettent fin à leurs jours successivement. Un groupe de copains, marqué par la tragédie, tente de comprendre la raison de cette vague de suicides chez les adolescentes. Les garçons se souviennent des événements auxquels ils n'ont pu qu'assister impuissants, essayant malgré tout de se rapprocher de ces filles qui incarnent quelque chose d'une beauté mystérieuse, froide, fragile et malgré tout éternelle. On ne va pas y aller par quatre chemins, la vraie question est donc, le roman est-il aussi grand et magistral que son adaptation cinématographique ? Parce que oui, je le dis, le film de Coppola fait partie de ses œuvres cultes à voir et à revoir, mais j'y reviendrai. Parlons un peu de ce fameux romain qui souffre d'une seule chose. L'adaptation est si dense et parfaite par sa mise en scène, son casting ou encore sa bande-son, que le livre de Jeffrey Eugenides en est presque écrasé. Prends l'exemple de Fight Club, Trainspotting ou encore Into the Wild, à quoi penses-tu en premier lieu ? Eh bien oui, voici des cas où le film étouffe complètement le livre, et Virgin Society ne dérange pas à la règle. Et c'est plutôt dommage, parce que même si Coppola a parfaitement retenu l'essence de cette œuvre, le roman, lui, apporte de la meilleure des manières cette alchimie de douceur, de rêverie, de glauque et de morbide qui procure cette atmosphère si particulière et unique. Cette œuvre fait l'aprologie du suicide ? Non. Au contraire, elle dénonce l'éducation typiquement puritaine de ces familles austères, sévères et hyper portées sur la religion. Bref, Virgin Society est un vrai bijou sur la complexité de l'adolescence, et qui par son style nous rappelle de grands classiques littéraires tels que La Trappe-Cœur de Salinger ou encore Lolita de Nabokov. Pour terminer, je tiens à souligner que Virgin Society est le premier roman de Jeffrey Eugenides, et pour un premier essai, c'est quand même plus que réussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501